coucou youtube on est de retour sur tw et on est là pour le premier show bouquet par elle binder on est là pour tourner la roue on est là pour voir un potentiel banger parce que je vais pas vous mentir pour pour tourner deux roues même parce que vous voyez pas mais c'est un état et un sadique c'est bien de récupérer un nouveau tour de roue et on est en début trim j'ai pas encore tourné donc je vais faire maintenant le tour de roue donc on a deux tours de roue le premier tour de roue que je fais ça va être suite c'est donc c'est pas celui qui comptera pour les semaines et deuxième ça sera le mien parce que je retire pas la roue à chaque fois non plus c'est pas ça se cumule pas du coup ça on a du coup le fameux tour de roue qui me fait peur surtout maintenant qu'il y en a un nouveau on a comme j'allais dire un potentiel de bonkers aujourd'hui parce que je pense que mon show a le potentiel pour faire un très 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 bon show non je pense qu'il ya vraiment le potentiel pour faire un très bon show on a peut-être on a probablement un show moins long que la dernière fois probablement vous êtes au courant sur le tube noulé pas encore ça dépendra du nombre de mime envoyé par c'est beniois un genre fait confiance pour ça mais en attendant on fait le tirage de roue que m'a envoyé cède à l'instant et on va parce qu'on a quand même deux tours de roue donc on va faire ça tout de suite allez c'est parti j'ai un peu peur de ces tours de roue j'ai besoin de mon booking la semaine prochaine oula oula arrête 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 j'ai vu ce qu'il y avait après ça m'a fait peur call up time du coup je choisis quelqu'un à rappeler dans la fed et qui restera du coup dedans dans la fête principale et qui restera dedans ok très bien je vais réfléchir à ça vous aurez surprise la semaine prochaine parce que ça ça et le show est déjà écrit pour ce soir donc voilà vous aurez surprise la semaine prochaine quelqu'un qui sera à rappeler et on va partir pour le deuxième tour de roue celui qui compte pour mon tirage la prochaine fois et hop on y croit quelque chose te plaît s'il te plaît soit clément avec moi on est besoin aujourd'hui on est besoin aujourd'hui oh 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 pop swap et du coup c'est dire que seb choisi un catcheur on regarde ensemble la pop qu'il a et je suis cette pop avec quelqu'un d'autre de mon choix dans mon roster qui n'a pas le même statut pas c'est pas une question de pop c'est une question de statut donc vous allez voir rapidement quel est le programme de ce soir au passage comme ça ça me permet de remettre le doublé plus proprement que d'habitude voilà le programme de ce soir est donc dans le doublé pour montrer un peu ça on va dans le roster tout le monde a un statut reconnaissable star bon celui c'est 24 heures donc ça compte pas reconnaissable une importante reprendre un autre exemple majeur star ce n'est pas beaucoup et c'est pas forcément une question pop parce que par exemple un jungle boy est une importante alors que en termes de pop il ya des gens qui sont même niveau qui qu'ils sont plus bas où je crois pour prendre un exemple plus marquant yushin ou avec ça elle est wall non or que 63 je crois que c'est dû à un peu plus ok mais dans l'idée voilà voilà c'est dans l'idée vocale oui je vais je vais me mettre en vocale vous avez peut-être voir le discours je sais que je dis maintenant vous verrez pas discorde et bien et je vois qu'il ya déjà des mimes qui sont lancés ça me fait peur du coup bonjour monsieur bonjour ou là tu parles fort vas-y bonjour bonjour alors j'ai un peu peur de qui tu vas mettre du coup en fait en vrai ça ça va parce que je peux choisir le deuxième d'autres samba c'est ça déjà tu peux d'aimer mitiger les dégâts si c'est un truc qui fait des dégâts mais je pense que tu seras content de mon choix parce que ladies et gentlemen nous allons intervertir la pop de quelqu'un que kidé va choisir et la personne que moi choisi c'est l hero de vikingo oh l hero de vikingo oh intéressant très intéressant du coup je repose que je parce que ça on en avait pas parlé et vu que vu qu'on en a pas reparlé en off je demande tout de suite la question est ce que j'ai le droit de changer avec walter bah vu que niwa a fait avec cette royce pour moi on a une balle chacun par contre les absents près d'offre pour devrait plus toucher une balle chacun ok bah j'ai changé j'ai changé à pas mes cadres quand ils se sont d'accord très bien vous pouvez le mettre sur le discorde j'ai changé pas pas qu'il ya de kurtis du coup ça sera fait à semaine prochaine ok ça va être intéressant ça va être très intéressant oh mon dieu ok 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 et il ya quelqu'un de monde de mon école qui va revenir du coup aussi donc pour l'école vous voyez j'ai le choix pour la personne que je fais que je fais revenir c'est un peu ça niwa effectivement ça fait une idée je te connais plus y'a de kurtis et qui il peut toujours remonter après il ya le potentiel pour remonter après c'est juste que le l'intérêt est trop grand d'avoir quelqu'un qui a 90 de pop dans ma région oui vraiment trop grand donc voilà j'ai le choix pour les gens que je vais faire remonter je peux même me faire remonter moins si j'enviens ce serait très drôle ok ok c'est sympa vous pouvez voir ainsi vous êtes ici le temps que son contrat se finisse un certain titi a été envoyé à la gâteau move vu que j'ai dit que c'était hors de ce qui était plus dans chez moi et qu'à gâteau move j'ai pris juste pour sauver mais elle n'est pas vraiment chez moi donc la titi est là bas en attendant mime je pense qu'elle n'aura pas mal des mimes on va voir ça la prochaine fois du coup on reste sur titi pour le moment je crois que ce que monsieur seb est parti non c'est mais toujours là non je suis encore là mais j'attendais un moment pour dire au revoir et et me mettre de côté donc ben écoute je vais faire ça tout de suite et et du coup elle ira des vikingos va être très populaire à partir de maintenant oui oui je suis curieux de voir ce que ça va donner je suis assez impatient surtout vu les plans que j'ai avec lui ça je suis très curieux ok bon du coup je suis pas je suis pas toujours un salaud non mais du coup le truc est marrant c'est qu'à qu'elle ira des vikingos j'avais pas le choix j'étais obligé de lui faire gagner de la pop oui bah c'est pour ça que je l'ai pris j'ai vu sa poche vas-y on va faire ça ça va l'aider let's go du coup je voulais je te laisse très cher bon booking à toi et merci 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 et voilà et à bientôt et du coup ben pour youtube pour youtube là pour et pour stream on est dans un nouveau jour parce qu'on a dû faire on a laissé on a peut-être trouvé une solution je vais pas rentrer dans les détails tout de suite on va d'abord te faire des tests on a peut-être trouvé une solution pour mes soucis de pop qui monte pas du tout donc on a dû avancer d'un jour vous avez vu si vous voulez savoir ce qui s'est passé la veille il y avait au dé de niwa qui est présente sur youtube et ben si vous voulez et les décisions il n'y a pas eu de grosses décisions chez moi et chez et chez seb donc si ça veut vous parler de ce qui s'est passé chez lui c'était juste un recrutement pour l'école mais il pourra vous en parler je ne spoile pas et chez moi il ya eu rien en termes de recrutement tout ça on a même jour j'ai pas regardé mes messages et aujourd'hui j'ai pas regardé ce qui se passait donc c'est un nouveau jour entièrement on a déjà c'est mieux le jour et voilà à part ça ça je l'ai forcément vu voilà ça on est on est heureux c'est la nouvelle du jour c'est la plus grande nouvelle scott stanner est de retour oh je viens de penser un truc à je viens de penser à un truc c'est que héros des vikings go et ce groupe pour un truc ou plutôt je sais pas ce que j'ai vu ça j'ai vu ça et pour le coup héros des vikings go il était quand même bien populaire au mexique ça a été beaucoup la crache et si on fait un swap de pop on soit toute la pop donc yann curtis devient une grosse star au mexique pendant que bah du coup héros des vikings go il n'est plus une star au mexique plus du tout je viens de penser à ça parce que yann curtis voilà il va se retrouver on va voir héros des vikings go avec deux de pop au mexique bon bah le match très mystérieux contre héros des vikings go au mexique n'est pas prévu pour tout de suite et en échange juste pour vous montrer un petit peu et voilà la pop que va avoir un certain yann curtis donc il va se retrouver bien plus populaire dans le monde entier ce qui peut être bénéfique à un certain moment mais par contre il va perdre beaucoup en angleterre mais il va devenir un cacheur mexicain de luxe et il gagne de la popularité littéralement yann curtis avec ça gagne de la popularité mais il en perd à l'endroit où c'est important pour moi ça va être n'importe quoi du coup voilà on a des nouveaux à patron je suis chez moi donc j'ai déjà regardé maille après parce qu'il y en a beaucoup on a des nouveaux patrons fil il boulanger à la stampede ok ok ça me va c'est je crois que c'est pratiquement toujours elle donc pas une grosse surprise mais ça me va le meilleur show du jour toujours regarder le meilleur show du jour c'est le mexique avec un bon show très bon show 67 c'est bien et très très bien et de meilleurs jours c'est le mexique avec 75 ans honnêtement notre show est meilleur je tiens à dire notre show est meilleur oh j'aime bien match c'est ah ouais j'ai hésité à prendre en développement c'est juste qu'elle est trouble maker mais j'ai hésité parce que j'aime bien cette quatre choses pour le coup je l'ai vu un peu j'aime bien ok ça marche tu me diras m et mime ça me surprend pas qu'il ya des mimes robbie gueule j'aime beaucoup aussi c'est ce catch-up en quoi vu en tout jack a gardé son titre et sérieusement vu en tout jack il fait toujours des perfs incroyables et il fait toujours des bons matchs peu importe où il va il solide sauf je sais pas et et la bouqueuse qui se donne le titre et qui a fait une excellente perf le match est très sympa en plus ok non c'est vraiment sympa le show franchement je préfère ce choix au show d'asme elle est beaucoup plus régulier beaucoup plus sympa et c'est quoi ce match maya yuki elle a 13 de pop elle me fait une perf à 60 70 incroyable et la team prime qui a encore perdu compte la team primal liste à la noah c'est le dauphin c'est l'éliminateur de la gamecube voilà l'éliminateur de la gamecube et honneur de la noah on a w qui est bien en dessous pour le coup avec un très bon main event pour le coup pour eux c'est dire que c'est l'impression de se dire que 76 un bon bain et 20 temps coucou titi comment ça va comment ça va 1 1 élève 18 ans et bonnes entertainer pour 18 ans c'est un bon entertainer franchement chapeau il manque de psychologie pardon 76 ans on va juste short list curiosité pour savoir parce que on rappelle à ma division d'accord elle a peut-être besoin d'un peu de sang neuf la noah avec son nouveau patron j'ai pas pourquoi j'ai pas photo pour oliver wild je sais pas non il me semblait que j'avais mis sa photo mais olivia wild est devenu honneuse de la dj pardon impact très bien et je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas sa photo donc voilà les gpw logique ils ont blessé un triton ils ont blessé un stalker au joli joli patron pour le coup pour la taurion max ta 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 nouveau leader pardon d'accord c'est ouais ok et c'est un sacré c'est un sacré échange un sacré échange quand même allez vis-à-vis tu vois tu vois au mexique bikin man extension ou la nuit à la blanche underground très bien je sais pas qui c'est un ça trouve c'est quelqu'un de super gentil j'en ai aucune idée mais à chaque fois que je vois sa photo j'ai juste l'impression qu'il est sorti de tollé qui vient pour me défoncer si c'est une et d'art oui c'était le patron de la new york city face et elle fait l'école de seb du coup ok je suis est-ce que je vous ai dit que j'étais fatigué aujourd'hui et que cette marron ouais la bouqueuse je sais pas pourquoi tu devais être content new one mais pas pourquoi tu devais en foutre partout mais il faut regarder ni moi il faut regarder arrête voilà il me semblait bien que c'était pour sa mise à voir prêter oui c'est assez impression j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai j'ai mexique non il est prêt au japon étrangement mais oui c'est un plutôt un bon prêt pour tout pour toi étrangement ils ont prêté un gars à 88 de pop à l'afri d'ombs une chance qui vaut le coup stéphanie vacker sort avec 5 le 100 impérial ok niwa au moins t'as pas lui il ya des rumeurs qui disent que tu vas avoir amourante mais au moins t'as pas lui retour à la ww pour stéphanie mcmahon voir du chat s'est blessé mais vous inquiétez pas elle a encore quelques vies l'homme de fronja se fait des ennemis contre la justice de mathieu on n'est pas sorti avec les noms comme ça j'ai pas non plus oh par what ah oui alors chris marker je sais pourquoi j'ai pas sa photo j'ai pas mis les photos récentes de ce mois là olivia wild je sais pas parce que c'était le mois dernier donc j'ai un bug pour oliva wild olivia wild mais lui je sais pourquoi et du coup lui c'est un réalisateur français un peu mort maintenant voilà mais ben surtout je vais voir ses notes oui ils ont un bon patron ils ont un très très bon patron que je n'avais pas vu ses notes à lui pour le coup automates découpé et blessé il n'y a pas que la photo qui a été mal découpé lui aussi était il a été il ya eu une axe il ya eu un axe et une blessure à cause d'un truc de chimiste il s'est pris dans breaking bad le gars et il s'est blessé nous un brook johnson qui est prolongé nouveau booker pour la apc carlos mais c'est incroyable cette blessure je crois que j'avais jamais vu le chimiste nouveau booker honneur voici direct ça on a l'habitude et voilà pour aujourd'hui mes messages parce que je sais que j'en ai beaucoup un car à noire est de retour on est heureux c'est toujours bien je pensais pas que ça a été rapide mais on est heureux véanto jack qui continue à s'épuiser rookie qui est de retour on est heureux andré becky andré becker qui sort avec quelqu'un j'ai vérifié un peu pour tout ça j'ai pas re-signé de contrat dans les médias je pense pas on entend déjà qu'il a eu tant de signer deux fois et de faire beaucoup de matchs le one qui est blessé mais en même temps il fait un match blessé il est encore blessé ou pas oui il est encore il ya une blessure chronique et il continue à capcher sérieusement et shirouam ashimoto qui est blessé également un flux où ça a l'air d'être douloureux deux mois une semaine vu non ça c'est presque un soulagement on va pouvoir supprimer tout ça et on va pour aller voir ce que vous avez comme message pour garder vos messages en attendant que parce que ça j'ai pas le choix je suis obligé de faire pour avancer tu as deux décisions monsieur et je crois que c'est tous les deux pour l'école tu me diras c'est mais a priori de connaissant et tu es de près quoi et ni moi et celle dites moi si je peux regarder vos messages école les deux très bien je t'envoie tout ça up voilà c'est fait c'est donc tes messages à toi voilà oh je sais pas si tu avais vu ça c'était dans trois mondes je crois qu'on avait vu bon je crois qu'on avait vu donc quoi tu me taux courant pour tout du coup ensuite ni moi tu as toujours pas dit si je pouvais regarder tes messages donc je te laisse me dire si je peux regarder ou pas et je peux très bien forcément voilà tu les honneurs qu'on a vu et on va arriver pour le premier show delvinder et je me fais plaisir on a un backstage incident des noms d'angle chelou c'est drou pour ça devrait aller ouais oui voilà drou ça va c'est un bon gars il fait il fait des kebabs il crée il fait des blagues il fait des jeux tout va bien c'était le meilleur hop on va passer au chaud on va passer au chaud 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 un le chaud le plus chaud de votre j'arrête avec cette blague elle est terrible plus jamais vous m'entendez plus jamais je fais cette blague c'est faux je referai probablement encore quelques fois il ya déjà six minutes puis arrêtez s'il vous plaît c'est trop c'est beaucoup trop en attendant il ya une nouveauté vraiment il ya un truc c'est du jamais vu chez moi jamais jamais vu je ne commence pas avec un segment qui s'appelle pwr quelque chose je vous ai dit c'est une révolution ce n'est pas pwr présente ou 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 sina présente ou n'importe qui présente bon c'est juste un nom qui change mais c'est c'est juste pas c'est voir ce c'est ma petite révolution à moi chacun fait ce qui peut en termes de révolution et ça me permet de meubler un tout petit peu pendant que je crée le booking mais ça devrait bien se passer et un j'ai simile de trop et c'est une de trop or ce match est beaucoup trop long il dure ouais ouais voilà il était beaucoup trop long là c'est beaucoup mieux un ok pense que ça je peux réduire comme ça il me manque j'ai une mille de trop littéralement juste une minute de trop voilà c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé donc du coup le premier chose s'appelle welcome to my pwr parce que bah c'est elle winder qui arrive c'est blinder d'ailleurs on a entendu sa musique un peu plus tôt dans le live mais c'est leader qui arrive et qui dit que mais j'écris je mets toujours un l à welcome je sais pas pourquoi même à l'oral je crois je dis welcome mais même à écrire là je regarde tout mais welcome ou un l après le haut j'ai un souci dans ma tête et j'ai écrit ça quand j'étais pas fatigué donc j'ai pas l'excuse d'aujourd'hui je crois que dans ma tête il ya toujours un l avant le m et je sais pas pourquoi bref on va commencer avec le côté un peu plus narratif je pense que c'est ce qu'on attend on a du coup et blinder qui arrive et qui annonce que c'est le nouveau booker c'est lui qui va s'occuper de tout ça c'est lui qui va lire tous les mimes à la fin et qui va gagner avec ça imaginez on fait ça en mode rp quand on lit les mimes on essaie d'incarner un un des représentants une des têtes pensantes de chez nous ou un catcheur populaire ou quelque chose comme ça un champion et tu lis les mimes en rp mais du coup soit là c'est il accueille et il dit que ici ce sont bien ils en ont bien profité quand même la semaine dernière alors que ça devait être chouille eux ils étaient ils ont profité un peu 20 oui ça va être bizarre ça je confirme toi qu'interprète nz ça va être très étrange ça va être un peu c'était eux c'était bien parce qu'ils ont pu se reposer ils ont pu prendre soin d'eux et surtout ils ont pu savourer leur victoire et leur nouvelle puissance parce que rockheim est de retour rockheim est à nouveau au top et ça va pas s'arrêter juste avec avec ça on va être on va on va récupérer la place qu'on avait à l'époque de ragnarok on n'a pas besoin de mettre d'avoir la fin du monde et tout ça pour que ce pour avoir autant de puissance et d'ailleurs le prochain pay per view la deuxième semaine de mai ça sera welcome to magnet mer à ce moment là que c'est un la lumière s'éteint et on entend on la voit pas mais on entend le rire de rocky qui dit que ça sera pas son cauchemar à lui mais ça sera le cauchemar de rocky et que tout le monde va s'offrir à way comme tout maintenant n'aille mer la lumière va se rallumer avec un elbinder qui s'attendait pas spécialement à ça et qui un peu un peu ponte un peu perplexe mais qui va se rattraper en disant que c'est juste des paroles que le pay per view ça sera l'heure de gloire de rockheim ça sera le retour en puissance de rockheim et que pour montrer à quel point on est fort ce soir dans le man event momo watanabe défendra son titre contre une catcheuse très puissante une catcheuse respectée et surtout une catcheuse qui n'a aucune chance contre momo et c'est la fin du premier segment c'était le début du show j'ai pas encore vu la note et et c'est un excès c'est un excellent début c'est vraiment un excellent début ça fait plaisir suite à ça ça fait vraiment plaisir d'avoir des bons débuts comme ça mais c'est cool c'est très cool suite à ça on a suzu suzuki qui arrive sur ring et qui dit qu'elle a entendu pas mal de gens de plaindre pas mal au moins une partie du public qui vient à la pwr pour un pour les matchs hardcore il y en a beaucoup qui se plaignent ces derniers temps sur les réseaux sociaux sur sur le discorde de corps qui disent que ben l'esprit de la division est vraiment en train de s'éteindre petit à petit entre les dramas qu'anime tous les matchs et stories qui sont autour il ya peu de place pour le mal pour les matchs pur et pour le côté vrai pour pas pour le côté vraiment hardcore et bah oui en effet elle est d'accord suzu est totalement d'accord c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller en parler aux responsables aux bookers et les bookers lui ont permis d'organiser quelque chose pour ça pour remettre en avant le côté hardcore donc du coup à partir d'aujourd'hui a décidé d'appliquer une trêve dans les disputes de la pwr et en tant que championne hardcore du coup elle a le plaisir d'annoncer que le show de la semaine prochaine aura un show entièrement hardcore tous les matchs programmés seront dans ces stipulations là seront dans cet objectif là et le main event de ce show là sera un barbed au way wire board and light tubes pour le titre hardcore contre suzu suzuki pour choisir qui affrontera ce zoo à décider d'organiser un match pour déterminer voilà pour qui c'est pour déterminer qui ça va être un match hardcore bien entendu plus classique que le wire board and l'all tubes et pour éviter qu'il y ait des dramas et des stories et des alliances qui se créent dans le match hardcore à toutes les alliances ou les clans ne peuvent envoyer qu'un seul catcheur dans ce match je vois le nom de l'angle oui non mais je dis je l'ai dit ni moi j'ai mis ça partout dans tout mon texte partout j'ai je crois que dans ma tête il ya un l à cet endroit là et je sais pas pourquoi parce que je sais que c'est pas le cas mais je crois que j'ai mis ça partout même quand j'étais pas fatigué donc voilà suzu fait la petite annonce et là on va avoir un match hardcore contender number one pour définir qui sera le changer à suzu dans la semaine prochaine et la semaine prochaine du coup sera un show entièrement hardcore aucun aucune autre stipule de match juste du hardcore donc je vous l'annonce la semaine prochaine la la pwvr devient une infirmerie encore plus je veux dire mais le public a demandé ça donc on essaie de satisfaire un peu le public ici ok ça me va honnêtement c'est très cool suzu elle commence vraiment à s'améliorer en termes d'angle et ça fait plaisir le match on allait qu'on allait des adversaires qui rentrent donc on rappelle une seule personne par clan voilà on a vu en tout jack qui vient pour eux et qui représente elevated donc il n'y aura pas de rina yamashita blue chad est forcément présent littéralement tous les membres de leurs clans peuvent prétendre à ce match et mais c'est bien entendu megumi kudo qui va se pointer du côté de rocaim on a deux choix on a health scene et mankind qui sont spécialisés hardcore et c'est bien entendu mankind qui va venir malgré la blessure et le dernier clan et dernier endroit le dernier membre hardcore qui se fera partie de ce match c'est lost control qui avait le choix entre john moxley ou crazy mary domson majoritairement parce que je pense que d'autres peuvent le faire mais ces deux là sont quand même un peu plus sont un peu plus connus pour ça que d'autres et c'est john moxley qui s'est porté volontaire pour ce match là le match va être très rapide très très sanglant aucune pause c'est c'est de la brutalité pure tu sens mankind a une revanche à prendre sur megumi kudo parce qu'on rappelle que c'est megumi kudo qui a blessé mankind vu en tout jack lui a une revanche à prendre contre john moxley même s'ils ont gagné contre eux parce que c'est le bas c'est le clan avec ce grand ennemi basiquement ça a beaucoup se taper entre ces deux là et ça va être un match et chaotique beaucoup de sang par terre c'est c'est un mannequin qui va bien appliquer ça et qui va faire une torsion de bras avec la batte barbelée pour faire abandonner megumi kudo dans un match trop court je m'y attendais un peu à ça je vais pas mentir la perf de mankind et de john moxley et elles sont incroyables les deux pertes c'est vraiment gros gg à eux et c'est mankind du coup qui se qualifie pour la semaine prochaine donc on va prébooker le match la vengeance est un plat qui se mange barbelée et pas de blessures en effet ce qui risque d'être plus compliqué la prochaine fois parce qu'on arrive avec ça mais on rencontre on arrive avec ce match là barbed whiteboard and light tubs voilà un jeu heureux je recontextualise c'est un match hardcore en version à l'aide une version à l'aide et on a suzuki qui défend contre mankind pour le titre accord oui oui c'est pas grave on règlera ça après pour les durées mais voilà le match prévu mankind a perdu en vitesse je crois avant il pouvait gérer ça sans souci suite à ça on est en back sage on est du côté d'amaterasu night et on a aïe qui discute avec okada aux sprays et makito mais qu'on est pas là et aïe explique à des plans pour le futur d'amaterasu et que les plans ça a commencé dès aujourd'hui dès ce soir ce soir on va montrer la puissance du clan on va rappeler la puissance du clan et on va redorer notre image et surtout on va on va rattraper un peu ce qu'on a raté la dernière fois parce que on rappelle 1 pendant le tournoi il ya eu un match lorsqu'on trôles compte à mer à la matera de sonite et non seulement à mettre à sonite a perdu mais en plus aïe a été blessé du coup aïe a dit qu'il ya des plans que pour ce soir il y aura la revanche contre contre ce contrôle et que bah pour se faire et recruter une amie pour faire le match à sa place une amie en cas à la confiance pour le match okada va être en mode mais pourquoi tu fais pas participer maiko aux sprays est plutôt pour il est chaud pour faire un match en lui il est toujours prêts à faire mais okada il est juste il est juste en mode pourquoi tu pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre de venir et pas à meiko meiko et là tu pourrais et elle se répondait à cette non 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 d'ailleurs elle est où meiko parce que je dois lui parler et ben meiko et apparemment avait une réunion vu qu'elle est bouqueuse elle est encore elle est plus gérante de la matera de sonite en ce moment parce que c'est du coup était dans une réunion bouqueuse avec les autres membres donc c'est pour ça qu'elle est pas là tout de suite et ben voilà donc alors il ya un peu en mode ah c'est bon bah quand il viendra j'ai vraiment un truc important à lui dire et à pas le temps de finir sa phrase que tu as la porte d'entrée qui s'ouvre mais d'un seul coup et à meiko qui rentre qui est super furieuse et qui vient directement en direction d'ailleurs en mode t'as fait quoi très bon oncle ça me va et on a à ce moment là une transition dans les bacs sèches de rockheim avec un certain un certain elle winder qui rentre lui aussi de sa réunion on suppose du coup il voilà donc les deux rois et qui rentre dans les dans le vcr et qui se fait lui accueillir par momo par un t'as fait quoi exactement sur le même ton la même entonation que meiko sauf que là on va rester un peu plus longtemps on a meiko qui qui on a momo qui dit t'as fait quoi de quel droit tu me boucles un match compte comme ça sans venir m'en parler en plus tu m'as bouclé un match contre meiko mais mais t'es fou ou quoi ça va pas t'as un binder qui va essayer de calmer le jeu qui va dire c'est aïoi qui est venu me voir et qui m'a parlé d'une clause de rematch et vu qu'on avait besoin de te montrer forte pour que clan et l'air fort te faire affronter quelqu'un que tu as déjà vaincu mais qui paraît toujours ce qui mais qu'a toujours une aura porte ça me paraissait une bonne idée momo elle va continuer à péter un câble en mode quoi mais c'est meiko je l'ai vaincu à l'époque parce que j'étais folle de rage ce soir là c'est 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 probablement le plus gros adversaire que j'ai affronté depuis le début et tu me la balances comme ça en plus tu veux que je te rappelle ce qu'elle nous a fait meiko c'est elle qui a arrêté qu'a arrêté ragnarok c'est elle qui a arrêté les plans de rocaim tu es totalement 5d tu veux tu veux la fin de rocaim elle binder toujours en essayant de calmer un peu le truc va expliquer que c'est justement parce que l'a vaincu rocaim qu'il faut la vaincre encore et que le message qui sera passé est d'autant plus fort et que elle binder lui il croit en momo il sait qu'elle va gagner momo s'énerve enfin momo est toujours énervé mais elle va partir sur un autre sujet qu'elle voulait aborder avec lui on va dire mais est toujours en toujours avec la même colère mais elle va dire mais pourquoi d'être au sujet mais pac pourquoi pourquoi tu l'as viré il était d'accord pour être avec nous je lui ai dit je lui dis qu'il était d'affamie pourquoi tu l'as viré pourquoi tu pourquoi tu as pas gardé dans rocaim et binder toujours en essayant de calmer truc il continue avec son ton est toujours côté un peu explicateur tout ça et c'est pas la famille il n'y a pas sa place ici mais surtout la raison pour laquelle je vais pas garder ici c'est parce que c'est un merceux c'est un mercenaire que j'ai payé pour participer au tournoi ni plus ni moins donc petite nouvelle on va faire ça tout de suite pack ne fait plus partie du pack ce de rocaim lol ne me remerciez pas pour cette blague c'est naturel malheureusement un mercenaire dis-tu intéressant très intéressant Momo n'en démore pas c'était sa parole elle a dit qu'il était d'affamie tout ça et il s'est fait tège comme une chaussette et c'est pas c'est pas super sympa d'avoir fait ça quoi donc Momo entre le micro et tout ça elle rebondit sur les deux sujets elle s'énerve de plus en plus et tu sens que Elbinder c'est compliqué pour lui et à un moment en plus ses paroles vont partir un peu aussi du côté d'Elbinder il y a beau essayer de rester calme quand Momo arrête pas de lui dire qu'il faisait partie de la famille que c'est sa parole que Elbinder a brisé Elbinder va juste répondre d'un ton sec ça t'apprendra à parler trop vite et donc voilà et après il va rajouter avec la conversation tout ça il va rajouter que il y a une autre raison aussi pour laquelle Pac ne peut pas faire partie de Requiem c'est que Pac est en froid avec Eva Ted et autant Zach Sabre je l'aime pas Elbinder il n'aime pas Zach Sabre autant Zach Sabre a du pouvoir et on est en train de regagner on est en train de regarder de la puissance il faut pas tout faire capoter juste en fonçant dans le tas contre Zach Sabre ça mènera nulle part il faut faire un peu profil bas avec eux si on veut pouvoir s'en sortir bon vous connaissez le caractère de Momo je pense que vous savez comment elle réagit là dessus elle s'énerve encore plus heureusement pour heureusement pour Elbinder parce que tu sens que là voilà faire profil bas face à eux ça lui plaît vraiment pas vraiment zéro heureusement à ce moment là t'as Mankind qui revient de son match il est ensanglanté il a un grand sourire il est même pas allé à l'infirmerie ce con il est venu directement avec un grand sourire les dents en sang et en mode j'ai gagné la semaine prochaine je reprends mon titre Momo va oublier sa colère elle va foncer vers Mankind elle va un peu l'enguer parce qu'il vient ici en mode blessé tout ça alors qu'il devrait aller se faire soigner du coup elle va partir avec lui pour déjà l'aider à rester debout parce que malgré tout c'est dur et du coup elle va l'aider à se faire soigner donc elle part à ce moment là avec Mankind Elbinder souffle un peu soulagez qu'elle soit partie et il va s'adresser à Blackfen et à Elsin en disant que Momo en ce moment elle est de plus en plus intenable ce qui la permet de tenir sur le ring et ce qui permet de donner une bonne image une image menaçante à Rokheim c'est sa rage mais quand la rage de Momo s'arrêtera c'est tout le clan qui va en pâtir c'est tout le clan et c'est quelque chose qui doit pas arriver pour la famille et malgré la fatigue enfin malgré le côté un peu épuisé parce que Momo à gérer elle est compliquée tu sens que Elbinder il est triste en disant ça c'est pas c'est pas de gaieté de coeur qui fait ce genre de commentaire tu sens qu'il est quand même assez triste par ça et c'est la fin de l'angle qui est très bon merci merci beaucoup j'ai juste mis les deux principaux j'ai oublié je vu que Mankind est manager je l'ai pas mis et deux autres sont à peine présents c'est donc voilà j'ai juste mis ce c'est de là on arrive sur le ring avec Sina Sina qui nous a manqué bien entendu ouais ils sont en forme aujourd'hui ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir Sina qui vous a manqué j'en suis convaincu qui va venir et qui va demander à Mark Askins et non pas à Mark Hamill de se pointer Mark juste pourquoi t'as pas participé au match de ton pay-per-view Mark Askins il est là tu sens qu'il est là contre son gré il n'y a pas envie d'être là il n'y a pas envie de répondre il va juste il va juste être je n'ai juste pas pu venir Sina quand il entend ça tu sens que la réponse ne lui plaît pas la réponse désinvolte en mode balek ça ne lui plaît pas il va lui faire la morale lui expliquer que quand tu signes quelque part tu as une responsabilité et que jamais dans sa carrière tu rates un match de pay-per-view sans rien dire sans rien prévenir sans laissant les deux personnes au centre c'est quelque chose d'intolérable et qui ne doit pas se passer à la PWR Marc Haskins réponse en mode toujours blasé whatever parle toujours je m'en fous tu sens que Sina voilà pendant que Marc Haskins est en train de se barrer tu as Sina qui est en train de m'engrer qui n'a jamais vu un tel manque de respect pour quelqu'un encore moins pour un supérieur mais c'est voilà pourtant il y en a vu j'en suis pratiquement sûr mais c'est un détail mais au moment où il se barre tu as Sina qui va le stopper et qui va lui dire tu partiras pas d'ici avant d'avoir fait des excuses à la catcheuse qui a pris ta place sur le ring et par excuse je parle d'excuse in ring je parle d'un match et tu as la musique d'Utami qui se lance et Utami qui vient vers le ring Marc Haskins il ne peut pas partir il y a Sina qui l'empêche littéralement de partir non tu vas faire le match tu vas sur le ring et tu fais le match quand Utami et Ena que les deux sont prêts à faire le match Sina se prépare à se barrer mais juste avant de se barrer il va se retourner vers Marc et va lui dire tu vas avoir mal mais si ça peut te rassurer ça devrait pas durer plus de 2-3 minutes et il se barre et le match va commencer voilà ce n'est pas Marc Haskins il y a du progrès dans mon booking mon prébooking est terrible en général je fais toujours des erreurs c'est pour ça que je vérifie toujours le match comment parier du match Utami va faire 2 prises Marc Haskins va se poser sur le sol et va lui faire signe en mode viens fais le tomber Utami est frustré elle lui porte une ou deux powerbombes il est par terre KO 1 2 et c'est Utami qui se relève frustré encore une fois elle va donner des coups de pied sur Marc Haskins qui va rien faire il va juste avoir mal mais il va pas faire grand chose après un tout petit temps elle va s'énerver enchaîner quelques moves puissants puis au bout de 2 minutes tomber 1 2 3 victoire 1 minute 31 le match c'est mon record c'est officiellement mon record et Utami a roulé sur Marc Haskins qui s'est laissé faire les pertes d'Utami commencent à être de mieux en mieux apparemment dans les minutes 30 il y avait des moments avec du manque de psychologie ils ont trouvé le temps de manquer de psychologie dans un match de 1 minute 30 en soi je trouve que c'est un exploit en soi et ça je suis moins surpris le match était trop court pour un match de cette importance ça c'est normal je suis pas surpris une seule seconde toujours plus que Lennstrom Lennstrom elle fait gaffe je vais bientôt écrire welcome si ça continue donc Lennstrom et Bertart je sais pas mais oui c'est toujours plus que Lennstrom en effet mais ceci dit Lennstrom a mieux tenu face à Utami et en plus ça c'était pas un match en mode juste tu t'allonges et tu fais le tomber c'est Marc Haskins qui l'a fait volontairement pour le coup Utami Marc Haskins va rester au sol puis au bout d'un moment on va rouler et se barrer mais Utami va s'adresser au public et va dire qu'elle va prendre la liste des noms qu'elle avait fait elle était venue avec une liste de défis des gens qu'elle avait envie d'affronter car la PWR c'était synonyme d'un nouveau défi dans sa carrière un tremplin vers des matchs plus intéressants et le début a été incroyable quand elle est venue ici à l'affronter Kenyumega et Kenyumega c'est un adversaire incroyable il n'y a pas d'autre mot le match était parfait c'était un des meilleurs matchs de sa carrière depuis Omega d'accord je verrai ça c'est beau le même mime d'un part de Sabedou je suis curieux de voir ça à la fin mais du coup depuis Omega ben à affronter que des gens faibles et honnêtement la PWR c'est devenu chiant elle s'emmerde il n'y a aucun défi à la PWR et si qui que ce soit pense le contraire qu'ils viennent me défier en attendant en attendant de voir cette liste elle n'a vraiment plus aucun sens elle ne veut plus rien dire ça doit être une liste de tous mes grands combats pas de tous les gamins qui sont allongés en 3 minutes ou moins elle va prendre un briquet elle va brûler sa liste d'adversaire et elle va se barrer je m'y attendais que ce soit pas le meilleur match le meilleur hang de tous les temps en attendant c'est pas encore ça mais ça devrait s'améliorer avec le temps et j'ai des plans pour elle donc ça devrait s'améliorer tout court suite à ça on a Pac le nouveau ex Rockheim qui arrive qui arrive sur le ring et qui demande à une certaine Mercedes Martinez de se pointer Mercedes Martinez elle est en colère mais arrive mais elle est en colère Pac aussi est en colère les deux sont en colère et ben t'as Pac qui a regardé et qui se dit non mais t'as vu avec qui t'es t'as fait une alliance avec ce con t'as fait une alliance avec Zach Sabre j'espère j'espère sérieusement qu'il va te traiter de la même manière qu'il m'a traité moi et que tu vas comprendre ton erreur mais tu vas tu vas souffrir là-bas réaction de Mercedes t'es bien placé pour parler littéralement c'est le même segment et toi t'as vu avec qui tu fais une alliance au moins moi avec Eva Ted j'ai un avenir dans la Fed alors que toi toi t'es avec Rockheim ils sont morts c'est grâce à toi qu'ils ont une petite renaissance actuellement mais ils sont morts littéralement tu fais équipe avec eux moi je suis le futur toi t'es le passé bref on va avoir un petit duel de non c'est ton clan qui est le plus mauvais non c'est mon clan qui est le plus mauvais mais moi je fais même plus partie du clan j'ai été viré bah tu vois ils sont vraiment mauvais oui non mais toi tu vas te faire virer c'est comme ça que ça te finit à chaque fois ouais mais pour le moment ça va enfin bref t'as un petit duel comme ça de voilà ça va pas bien se passer et ça va se finir en combat entre les deux bien entendu on va régler ça sur le ring et là tout de suite maintenant pardon pardon ah mais j'oublie d'enlever mannequin ok il y a un peu de triche sur ce sur ce segment j'ai oublié d'envoyer dans le verbe mannequin du côté management on va juste faire ça très rapidement parce que ça jouera aussi sur l'angle et étrangement c'est un peu de la triche j'avais mis pour la soirée parce que je ne voyais pas être managé par Elbinder donc c'était mannequin qui s'occupait de manager voilà le combat le combat va être long pour le coup ça va être un combat assez intense très 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 rythmé les deux vont être assez serrés mais l'avantage va être pour Mercedes-Martinez la plupart du dans la majeure partie je sens que son arrivée chez Evata lui fait du bien elle a enfin trouvé quelqu'un qui d'après elle reconnaît sa valeur et du coup il y a toute cette mise en confiance de je suis dans un clan qui est solide je suis solide les gens me trouvent solide tout ça tu sens qu'elle est forte en ce moment alors que Pac lui est plutôt dans le côté mais on a dit que c'était une famille et il s'est fait virer juste après donc ça s'est pas super bien passé pour Pac mais Pac de la motivation arrive et connaît très bien Mercedes-Martinez on rappelle que s'ils ont cet embrouille c'est parce qu'ils étaient partenaires et Pac va reprendre le dessus et va gagner bah non il va pas gagner parce que tu as Ajakong et Rina Emachita qui vont intervenir dans le dos de l'arbitre et empêcher la victoire de Pac elles vont toutes les deux aider Mercedes-Martinez à remporter le combat pardon pardon ok très bien je vous ai dit qu'il y avait des bangers dans ce show c'est un des bangers victoire de Mercedes-Martinez dans cet excellent match avec Ajakong et Rina Emachita qui ont attaqué Pac toutes les deux pour permettre pour permettre à Mercedes de gagner suite à ça bah comment dire Ajakong a des soucis à régler avec Rockheim mais il a pas trop le droit en ce moment et il a un peu besoin de se défouler et Pac il fait pas partie de Rockheim mais il en a fait partie il s'est haïs avec eux et on tolère pas les gens qui s'haïs avec Rockheim donc Ajakong et Rina Emachita et moi Mercedes-Martinez parce qu'elle est fatiguée attaque Pac qui a un peu de mal à se défendre contre les trois mais t'as une intervention de Momo et d'un Mankind très épuisé à côté qui fait plus figure à son qu'autre chose t'as Momo qui vient qui provoque Ajakong qui lui dit le fameux tu sais le fameux oh t'as un beau front étrangement ça fait tilt à chaque fois sur Ajakong qui va venir attaquer Momo Momo va se défendre et va prendre le dessus encore une fois faut croire que Momo a bien compris comment marche Ajakong Mercedes-Martinez et Rina Emachita vont retenir Ajakong et elles vont partir suite à ça Momo on va prendre le micro et va déclarer la guerre à Evathed et à tous ceux qui s'allient à Evathed tous ceux qui sont avec Zach Sabre sont l'ennemi personnel de Rockham et sont son ennemi personnel elle déclare officiellement qu'elle fera tout pour casser la gueule et envoyer Zach Sabre à l'hôpital et que tous ceux qui s'en prennent à Pâques à partir d'aujourd'hui subiront le même sort tu sens que au niveau moral c'est au moins ça lui fait un peu plus c'est mieux quoi et c'est voilà ok on a besoin de plus de star power dans ce segment donc voilà Pâques ne fait pas partie de Rockhand mais est protégé de Momo apparemment et à priori à le soutien de Mankind aussi ça a été un peu compliqué en termes d'angle mais c'est pas grave on arrive avec le prochain angle avec Amatera Tsunite qui d'ailleurs je vais faire un petit truc très rapidement qui veut sa revanche donc on a Ayoi on a Ayoi Okada et Wiospray qui montent sur le ring et qui disent que ben ils ont perdu contre l'os control la dernière fois Ayoi il a même laissé sa santé mais je peux vous remontrer ça il n'y a pas de soucis je veux que ça soit comme ça pour le moment mais c'est c'est fini Amatera Tsu va remonter au niveau où ils étaient ils vont reprendre le contrôle de leur clan et ça commence ce soir ils veulent leur revanche contre leur contrôle et pour ce faire ils mettent leur titre en jeu le titre trio donc le triple crone mais vu que Ayol n'est pas disponible ils ont quelqu'un qui est avec eux aujourd'hui qui va venir se ring tout de suite et cette personne qui va faire le match à la place d'Ayol c'est Starlight Kidd donc voilà une amie quelqu'un qui a aidé Amatera Tsu aussi pendant des périodes sombres pendant la période de Rockheim quand Starlight Kidd a tourné le dos à Rockheim et de l'autre côté Trangement de Moxie lui est un peu en train de se reposer donc on a Yu Ushino Crazy Marie Domson et Drew Galloway qui arrivent sur le terrain et qui vont accepter le défi ils vont pas refuser un défi bien entendu et ensuite on va avoir le match dans un angle à 77 Makito qui a beaucoup aidé et ça fait plaisir ça fait très bizarre comme line-up en haut mais ça passe tout va bien il n'y a que Crazy Marie Domson qui est un peu gaéré mais bon personne n'est parfait le match 3 contre 3 Starlight Kidd va se donner à fond Okada va se donner à fond tout le monde va se donner à fond là ça va être un match tu sens la vitesse ça va être le truc ah je vous ai pas montré le segment je croyais avoir enlevé le petit visuel mais non donc voilà le angle à 77 et suite à ça du coup on a le match Okada Osprey Starlight Kidd contre Domson Oshino Ishin et Galway le match va être full speed ça va aller vite tout le temps ce qui va poser des difficultés à Drew et Okada qui ont plus de mal dans ce type de match mais Domson Starlight Kidd Osprey et Ishino vont être beaucoup plus à l'aise ça va aller à fond à l'heure Johnson Drou va être un peu plus en retrait ça va vraiment être centré sur Ishin d'autre côté Okada Osprey sont très forts Starlight Kidd va aller très vite mais c'est surtout Osprey qui va briller du côté de la team Amaterasu et ça va se finir au bout de 20 minutes par une victoire de Yu Ishino qui fait le tomber on a des nouveaux champions soit à l'aide il va retourner du côté des ongles probablement Yu Ishino qui souffre Yu Ishino voilà très bien du coup voilà les nouveaux champions avec le nouveau blessé Lost Control qui prend le titre du coup suite à ça on va du coup quand même avoir une célébration de tout le clan Lost Control on a même Moxley qui arrive ouais je pense pas que ce soit la plus grosse blessure non plus mais c'est juste fatigant d'avoir tout le temps des blessures étrangement mais bon on n'a pas trop de contrôle là-dessus c'est pour ça que la semaine prochaine je vais décéder d'ailleurs mais le clan entier va célébrer sa nouvelle victoire parce que c'est le premier titre et le premier pas en avant de Lost Control clairement ouais dans un très très bon angle pour le coup ça ça fait plaisir et ben t'as tout le monde qui est parti sauf Starat Kid Starat Kid elle est restée et d'ailleurs pendant le avant après le match tu sens que Aïol elle était pas contente contre Starat Kid c'était c'est pas de sa faute en soi mais elle était vraiment pas contente contre Starat Kid et avec toute la frustration qu'en moment Aïol on trouve la blessure le clan qui se passe pas bien tout ça elle a un peu un peu un peu un peu gueulé sur Starat Kid avant mais bon c'est pas c'est voilà Starat Kid viens prends le micro et ben tu sens qu'elle est défaite elle est vraiment tu sens qu'elle est pas elle est pas dans la même attitude que depuis un certain temps elle va juste dire que elle sert à rien vraiment ça faisait un ça fait un certain temps que ça la tracasse mais elle a décidé d'arrêter APWR d'arrêter le catch de quitter APWR et d'arrêter le catch en ce moment tout ce qu'elle touche tout tout ce avec qui elle a été enfin tout devient pourri le seul point commun qu'il y a entre tous les soucis qui arrivent en ce moment c'est elle je veux dire l'os Amaterasu Knight qui perd le contrôle qui devient moins bon c'est arrivé avec elle Rokheim qui commence à chuter Rokheim qui commence à devenir pervertie c'était avec elle Rokheim qui commence à chuter c'était avec elle le tournoi bien sûr ce qui s'est passé au tournoi avec Suzu qui comptait sur elle et elle est encore perdue et puis bien sûr sa voix elle se voile elle est encore plus triste et bien sûr il y a Yann Curtis tous ceux qui s'approchent de moi finissent soit au fond du trou soit maudits m'aider être avec moi ça veut dire échec c'est à ce moment là qu'il y a la musique de Suzu qui se lance Suzu lui dit déjà que pour la défaite c'est pas grave c'est pas de sa faute au contraire elle était bien dans le match mais que surtout elle veut pas lui dire de ne pas quitter la PWR de ne pas arrêter mais juste attends attends le pay-per-view attends welcome to man et de mer j'aimerais bien t'offrir quelque chose avant que tu partes et c'est pas encore prêt c'est je suis pas très doué pour ça donc c'est pas encore prêt est-ce que tu peux juste attendre avant de partir un quoi elle s'attendait pas à ça ok très bien et du coup ça va être la fin du segment dans ouais Star Kid a pas très très bien marché ici mais Suzu avait air bien suite à ce moment émotion on arrive dans un moment un peu moins émotion parce qu'on arrive dans le fameux main event Momo vs Meiko Satomura Meiko Satomura il y a indirectement parce que c'est pas elle fait jouer sa clause de rematch et c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir chez nous les clauses de rematch c'est pas un truc que j'applique mais apparemment Elbinder trouvait que c'était bien d'appliquer donc on a le match Momo Momo Watanabe contre Meiko Satomura la revanche de Meiko Satomura avec une Momo qui est en colère mais moins qu'à l'époque et une Meiko qui est en colère contre Ayoï mais pas contre Momo mais qui ben on connait Meiko on sait qu'elle va se donner le meilleur et qu'elle est méthodique qu'elle essaie de faire les choses bien à chaque fois peu importe l'enjeu peu importe tes raisons derrière et ça se sent dans le match parce que Momo ben va être beaucoup plus beaucoup moins offensive que dans le dernier match tu sens qu'elle va être beaucoup plus tu sens qu'elle a peur de Meiko c'est pas un adversaire facile à affronter tu sens qu'elle a peur dans le match et ça la retient pas mal dans le côté explosif qu'elle pouvait avoir contre elle dans le dernier match où elle se sentait humillée par tout le monde à ce moment là Meiko de son côté ben elle va faire ce que j'ai dit elle va appliquer méthodiquement donc du coup ça va être un match beaucoup plus long que tous les matchs qu'on a eu jusqu'à là ça va être un match de 30 minutes un match minutieux entre les deux avec beaucoup qui va beaucoup jouer sur la psychologie et sur la recherche de move en mode ça va être assez technique ça va être j'essaie de te faire une prise ici j'essaie de te contrer j'essaie de comprendre ce que tu vas faire plutôt qu'un côté abrasif qu'on connait habituellement mais au bout d'un long match qui est très serré entre les deux je fais pas durer le suspense mais c'est Momo qui va s'imposer pourquoi j'ai fait ce bruit je sais pas mais oui 95 pour le main event deuxième défense pour Momo qui nous sort un match excellent et ça fait plaisir je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ce bruit de me juger pas j'avais un peu de stress par rapport au main event et le fait de voir un excellent match plus deux excellent perf plus aucun blessé on va pas se mentir ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir et on va arrêter le show sur la célébration de Momo et de Mankind mais pas du reste du clan le reste du clan n'est pas venu célébrer on a que Momo et Mankind pour la célébration finale dans un et Mankind vu qu'il est manager j'ai laissé là par défaut mais voilà dans un bon angle de fin ça fait plaisir à agarrer un peu qu'on a fait de vos scripts mais voilà ça me va show télé 92 c'est excellent ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir je ne suis pas un grand spécialiste des gros show télé dans général c'est plutôt des gros main event et des petits show télé donc c'est un banger pour moi c'est c'est magnifique on est heureux coucou Apollo et un seul blessé ça devrait aller on va voir ça tout de suite on va aller voir ça tout de suite du coup du coup c'est très rapidement pour savoir est-ce que je vais voir vos news ou pas parce que selon si tu veux faire la démarche pour les pops des catchers pour ne pas être bloqué comme j'ai fait est-ce que toi tu veux est-ce que toi tu veux ou pas parce qu'on n'en a pas trop parlé avant tu m'as dit non ou pas trop mais je préfère te demander est-ce que dans ce cas je montrerai une news chez chaque personne ou que chez moi tu peux tu ne feras pas tout de suite donc je regarde que moi on s'est arrêté pour aujourd'hui et on reprendra le dimanche chez Seb dans le jeu et le mardi sur Twitch et le mercredi sur Youtube le résumé est bon je pense un jury pour Togui Maquiebé très bien alors déjà on va faire ça oh on a des bookers très bien ça a mélangé mes news c'est marrant rem que je vais blesser time to heal je m'y attendais ce gars là regardons juste match historique voilà vous pouvez voir tous les matchs qu'il a fait en avril 1 2 3 4 5 6 7 matchs il y a un match tous les 2 jours actuellement il y a un match tous les 2 jours dont des gros matchs et d'ailleurs c'est assez marrant de voir où il est parce que c'est freedoms c'est pas trop mal je crois que ça continue à monter donc c'est bien on va supprimer tout ça on va regarder les blessures 5 jours on peut travailler avec ça va ça m'a juste ruiné un peu le match du coup mais pas le show du tout donc ça va très clairement je vais pas me plaindre j'ai pas la faute il est chez Zera ça va être ce bordel oui oui je reviens dans les news c'était prévu je vais pas les je vais les mettre du coup les photos 16 intéressant merci merci de me le hop mais j'y passe 12 non non je crois que c'est oh non je crois que c'est avec les changements de personnages qu'on a fait ça m'a là là je suis triste là je suis triste en fait je crois que je crois que oui je me rappelle d'un moment où il avait plongé il me semble qu'on avait fait un truc pour ça donc c'est voilà du coup Fassbinder ça va être au bordel parce que lui c'est il tient pas deux heures surtout de chance sans se faire banne ce gars là c'était un réalisateur allemand classique il tient pas deux secondes sans se faire banne sur twitch donc qu'il soit à la tête de la zérator de la fête de zérator c'est quand même fun je regarderai ça après je vais aller dans les news au fur et à mesure Diddy il me semble que c'est bien pour le coup très bien bon voilà ça on savait le deuxième meilleur show du jour c'est justement la Diddy avec un show correct le main event ils ont fait une équipe Toyota Takahashi quand même ok très bien la rising on en parlait ok ça me va la crash test qui gagne en vrai crash test ils sont entre les bons et les mauvais c'est marrant JPW un Curtis Axel et blessé information pour vous si vous voulez la caisse ne faites pas comme Icavo Shida notez le NJPW un Road to Wossing ok l'APC c'est Alphandro Davis oui en effet ils ont fait un bon angle mais ça a baissé comment ça se fait que c'est pourtant avec ces perfs comme ça je m'attendrais à mieux donc voilà il y a 38 ans il y a de très bonnes stats ouais ça jette le nouveau booker c'est que je suppose pour l'APC il y a une bonne pop donc voilà il y a une pop ok on va dire pour vous ok qu'est-ce qui s'est passé ensuite pardon Buiray patron de la New Japan of America c'est original je crois que j'ai mis ça de ma vie encore la MC Dub qui fait un show fallout parce qu'ils veulent vraiment draguer Nua c'est pour ça qu'il y a 6,69 fans ils veulent vraiment draguer Nua donc voilà Eiji Tozaka est devenu CE de la ok de Frontiel Martial Westling c'est bien un Super Dragon à Major League Westling je sais pas dans ma tête ça marche pas c'est le booker de là-bas d'accord très bien non je crois que Nua est mort qu'est-ce qui s'est passé d'autre Grégory Aaron est blessé un stardom on regarde un peu ce qu'il se passe ils ont mis Unagi Sayaka et deux jeunes c'est terrible Yatakoumirois qui a fait un major de men et qui fait une perte à 65 ce qui est mieux que tout le monde oui c'est très improbable c'est ah mais oui t'as raison t'as raison c'est Hulk Hogan à bas Hulk Hogan Super Dragon en team de Honor Booking goulot ok très bien Théomaki oh oui sky smithson j'aime bien le midriner est devenu un CEO de la BLP alors on y voit juste voilà ils ont vraiment décidé de te draguer juste au bout jusqu'au bout t'as la MC Dub qui fait un show qui s'appelle Palaut avec 669 fans je trouve ça trop beau et oui en effet Seb il donne des infos utiles moi je donne des infos qui sont pas utiles donc oui il y a Kessinic enfin on a Tolkien qui est nouveau booker de la EWF donc spoiler alert à partir de maintenant la EWF fait des shows à 95-98 voilà c'est annoncé que ce monsieur là cette la légende la légende à 94 en booking 91 en booking réputation et aucun trait porticui donc voilà ça va être très très fun David Marquez à la Hollywood Jacques Roberts Booker de la smash moi je passe du coup les titres ça serait très drôle en vrai ça serait très très drôle de passer ça en rings je demanderais à Titi s'il autorise qu'on change ses titres pour faire des rings vu qu'il y a Tolkien qui est dessus parce que c'est plus trop sa fête du coup parce qu'en vrai narrativement ça peut être drôle mais vu que ça reste lui qui l'a créé tout ça je ferais pas ça s'il est pas d'accord Marc Polesel ok Ashikara on a Linz Dorado et Gregory Iron alors Linz Dorado vient de créer une team il est dans une team officielle avec un blessé oh oh storyline Chris Bay contre Anna Kimura pourquoi pas on sait qu'Anna Kimura est forte à la à l'école donc pourquoi pas ok très de la merveille mais cette image est toujours incroyable un patron je crois oui de la Awan à la Bazar ok on a quelqu'un qui part de la WWE moi je connais pas donc quand je connais pas je passe mais n'hésitez pas à regarder pour vous oui Chris Bay je pense que c'est une bonne série pour le coup pour ton école en effet oula Nathalie Sykes qui dit que c'est la meilleure à la Eve c'est incroyable c'est un jeu de 3 RP t'es fait elle a des soucis de santé tout le temps voilà bah mes condoléances à t'es fait elle passe elle passe sa vie à être blessée c'est incroyable elle est passée elle a la PC maintenant c'est marrant parce qu'elle a été à la NAW et à la ZWP je crois avant maintenant elle est passée à la PC bien entendu la nouvelle la plus RP du jour le crashboard of director de les directeurs de la crash sont les bookers de la SW1 j'adore cette nouvelle c'est toujours incroyable Brock Johnson qui reste à la WWE et voilà pour les news du jour ce qui veut dire que c'est le moment des mimes attention ça passe comme ça ah première remise en fullscreen dit ça passe comme ça hop bon si vous voulez voir des jeux sur Bob l'éponge venez ça c'était hier tout ça c'était hier voilà parce qu'il n'y a pas que dans W que je suis nul bref après ça c'est nouveau reprendre qui n'est à chaque faute le c'est en quoi c'est agonisé tranquille Seb ah non mais Seb il hésite même pas en vrai t'as été gentil je crois tu m'as relevé quelques fautes et t'en as fait quelques-unes mais t'as été gentil mais en général ouais c'est plutôt du côté reprendre qui n'est à chaque faute faut pas déconner il n'y a pas d'hésitation tu ne suis pas tu ne vas pas me faire croire que tu transpires comme ça à l'idée de choisir entre les deux t'es un menteur sinon Yann Curtis attends toi il est incroyable celui-là il est magique bien joué tu as capturé tu as capturé l'âme de Yann Curtis c'est beau il y aura son arme rédemption t'inquiète forcément être anglais et être populaire en Angleterre Yann Curtis être anglais et être populaire au Mexique mais c'est incroyable le changement de peuple ça veut dire que théoriquement si je relâche un Yann Curtis par exemple je ne vais pas le faire ce n'est pas le but mais c'est à dire que théoriquement si je relâche il peut être recruté à la AA à la CMLL à la Crash et devenir une méga star là-bas c'est un truc trop fun avant une école avant une école au Japon avoir une fed école à succès au Japon se faire prêter un gars à 88 de pop dans cette école oui oui le mime de Niwa est très bon je suis d'accord j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé il était très très bien mais ton école a vraiment des bons plans des fois celui-là il est vraiment incroyable pour le coup c'est validé tout de suite est-ce qu'on peut valider est-ce que je peux ouais non moi je peux pas un gars se blesse avec un kit de chimiste oh wait c'est moi c'est incroyable de se blesser et oui Seb je suis pratiquement sûr que t'es capable de te blesser avec un kit de chimiste je suis pratiquement sûr même si ça c'est le gars de c'est le gars de de Breaking Bad pour le coup mais voilà est-ce qu'il est c'est possible de me remuer le couteau d'un a changé ou t'as mis quand même a changé je suppose que c'est toi tu m'en avais parlé à un moment de cette référence de liste c'est écrit Jéricho je crois c'est ça je crois que c'est ça mais tu m'en avais parlé à un moment de la liste de Jéricho ouais c'est bien ça ok très bien bah voilà du coup oui étrangement c'est pas ma référence pour pour Utami et de toute manière la liste n'est plus là littéralement c'est la fin de la liste no more mister no more mister lisse woman lisse woman j'essaie de faire une référence à Alice Cooper mais ça marche pas pw vers quelque chose une idée originale qui n'est juste pour aujourd'hui une idée originale ah oui ok c'est pour mon autre et en vrai c'est juste le nom qui change mais c'est juste que welcome to my ça va être ça va devenir la marque de fabrique des noms des angles de de d'Eldbinder à partir de maintenant mais c'est assez marrant ah c'était pas ok c'était pour ok d'accord désolé vraiment avec le côté liste je croyais que c'était pour je croyais que c'était pour je croyais que c'était pour Utami et je croyais que ça te remuait le couteau dans la plaie parce que je te rappelais des mauvais souvenirs avec un truc de liste parce que je sais pas si vu que je connais pas ce segment ce passage je pense je sais pas si c'est un bon passage un bon souvenir ou un mauvais souvenir en termes de catch mais du coup je comprends mieux ce que tu dis oui en effet ouais bon au revoir Géricault au revoir c'était un plaisir de t'avoir connu à la MSW c'est sympa on espère qu'on te reverra un jour après ta tournée quand t'auras gagné 0 de pop et que tout le monde aura gagné d'apop là-bas que à MSW tout le monde aura gagné d'apop et que tu seras maintenant totalement dépassé peut-être que finalement Team Canada a raison t'es pas un vrai Canadien t'es moins bon qu'eux voilà ça voilà voilà c'est bon c'est fait tout est réglé on peut passer au suivant un show normal un show hardcore avec les blessures au max oh 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 ah oui 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 c'est ok oui c'est pas je me suis amusé avec cet angle qui se répond entre les deux oui je trouve ça marrant de finir avec un angle et de commencer avec l'autre je suis content j'aime beaucoup le mime étrangement de Spiderman j'aime beaucoup du coup on va noter officiellement ce mime en tant que voilà ça se voit absolument pas sur le fond comme ça mais c'est pas grave et un plus il est plus je pense que c'est un brisé et Marc Asquid il se comprend avec le il se comprend avec le sol c'est incroyable il en tenue je alors je sais c'est pas la blague la blague c'est juste qu'il est allongé et que voilà il perd en deux minutes et et par contre Seb il y a une erreur c'est pas toi qui as écrit le mime t'as demandé à à Niwa d'écrire parce que c'est marqué Utami et pas Utamo donc il doit y avoir un souci je me venge un peu oui mais moi le truc qui marque le plus c'est pourquoi elle a une tenue assortie à son sol dans quel monde attends dans quel monde est-ce que tu portes une tenue assortie à ton sol ou alors achète un sol assortie à sa tenue dans les deux cas what d'accord très bien vas-y Utami fais ce que tu as j'ai fait le geste or qu'il n'y a pas de câble fais ce que tu as à faire oh oh Marcus Kins oh mais ça martinez get ready for it t'es no future alors je suppose qu'il y a une référence à nos futurs outre ce que j'ai dit qu'il y avait pas de futurs il y avait pas de futurs mais oui ça ressemble un peu à ça ça ressemble un peu à ça le duel entre les deux on a une famille calmos et c'est exactement ça c'est exactement ce mime là il est incroyable c'est exactement c'est exactement l'attitude on a Mankind à côté qui a l'air très intelligente vraiment la réincarnation de Mankind me laisse un peu perplexe mais Elblinder il est parfait et derrière on peut voir qu'il y a Black Fenn qui tient ben la chaise d'Elblinder et on a Elsin qui doit être pas loin à côté en train de déprimer dans le noir en regardant des araignées mourir ou un truc comme ça tu as gros 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 grosse validation tu as j'acconde quand on lui dit qu'elle a un beau front t'as un truc avec ce mime en vrai en vrai Seb si t'as une passion pour ce footballeur arrête de te cacher derrière des mimes avoue ton amour ne le cache pas Aïol dirigeant d'Amer Teratsunait Aïol face à Meiko en même temps je crois que face à Meiko énervé on est tous comme ça je pense que le match aurait été Aïol contre Meiko à la fin ça aurait pas été le même final on ignore si elle fait rire les gens ou si elle crie après une blessure oh mon dieu oh la pauvre petite fée elle qui regarde elle s'intéresse pas au catch donc elle regarde aucun live de TW elle doit être en route pourquoi il y a des mimes qui tombent sur moi c'est quoi ces conneries qu'ils racontent quand je suis pas là ça me fait rire d'imaginer ça et on finit sur petite fée et s'il vous plaît ne sortez pas cette phrase de son contexte je viens de me rendre compte ne sortez pas cette phrase de son contexte on va s'arrêter là dessus à deux doigts il y a une petite fénache un peu de respect quand même s'il te plaît je sais que bon voilà un haut on va se remettre sur le meilleur show de la journée qui n'est pas le mien exceptionnellement et on va s'arrêter ici pour TW j'espère que la VOD vous a plu j'espère que vous dans le chat ça vous a plu aussi mais ça on en parlera probablement après en attendant à part que je ne sais pas écrire welcome je suis plutôt satisfait du show je suis plutôt heureux moi je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine pour TW et comme vous l'avez compris retrouvez Seb sur Twitch mardi et sur YouTube mercredi des bisous bah bah j'ai eu je vous dis je vous dis